Yo les gars comment ça va ça dit quoi les reufs les gars aujourd'hui mesdames et messieurs j'ai envie de donner mon avis sur le 11 de légende Les gars pour moi quelle est la meilleure formation toute génération confondue dans le football Y'en a plein qui me l'ont demandé c'est totalement faux Donc du coup je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ça peut aider quelques footix à un peu voilà revoir un peu leur histoire y'a pas de soucis Donc du coup n'hésitez pas à lâcher votre petit like dès le début de la vidéo ça fait grave plaisir on va se faire ensemble le 11 de légende Vous me direz aussi en commentaire ce que vous vous aurez mis en fait tu vois ce que vous aurez mis et voilà on peut débattre on peut débattre Y'a pas de soucis on est ouvert ok c'est parti on se retrouve ici les gars sur le site de l'équipe ok donc là je vais remonter un peu Vous allez voir que voilà la formation a été imposée clairement la formation a été imposée on est sur un 3-4-3 ok donc let's go allons composer notre équipe Alors là on doit sélectionner un défenseur central les gars y'a qui y'a Ramos ok Ramos qui est pour moi aujourd'hui le plus grand défenseur du monde Ok c'est le seul de la génération d'aujourd'hui qui joue encore y'a Franz Beckenbauer y'a Barisi y'a Cannavaro qui m'intéresse aussi Et Akido du Koeman ouais non pas Koeman donc là ça se joue entre Ramos pour moi Cannavaro, Franz Beckenbauer et Barisi Moi les gars je dirais entre Cannavaro et Ramos Pourquoi Ramos ? En fait Ramos déjà de 1 c'est un mec de aujourd'hui Enfin c'est pas une raison principale mais bon En fait par rapport au football à l'ancienne je trouve que le niveau déjà était moins élevé qu'aujourd'hui Le niveau aujourd'hui est vraiment à son prime du football c'est vraiment très compliqué d'être footballeur Et avoir des bons joueurs d'eux aujourd'hui dans ce 11 Ça montre vraiment qu'ils ont dépassé certaines générations Après ça veut pas tout dire non plus tu vois Cannavaro c'était quand même un très très grand défenseur Très très bon je sais pas pourquoi y'a pas mal d'igni Ah bah là c'est un dessin central c'est pour ça Ok moi les gars j'hésite J'hésite entre Cannavaro, Sergio Ramos et Franz Beckenbauer Franz Beckenbauer c'était très fort les gars aussi Mais bon par rapport au fait que voilà ce soit à l'ancienne Le niveau d'aujourd'hui là Il le mange hein Je pense Après faut que je revoie des vidéos de Franz Beckenbauer Mais moi les gars je lui dirais Je dirais Cannavaro Je dirais Cannavaro les reufs Là il faut que je prenne un latéral gauche Ok donc là nous avons Bien sûr Roberto Gallus Nous avons Maldini, nous avons Marcelo Nous avons Junio Les gars Putain oh les gars ça me fait mal de faire ça Ça me fait mal ça me fait mal En fait j'aime bien Roberto Carlos J'aime bien Roberto Carlos Il a une bonne vitesse, bonne puissance de tir Mais ça fait pas tout Je pense qu'au terme de mec le plus complet Je pense que c'est Maldini Parce que défensivement ça passe pas Au niveau Enfin défensivement il est meilleur que Carlos je pense Intelligence de jeu L'utilité de jeu Meneur de jeu Apport offensif aussi Il est très très bon Après Roberto Carlos Il est bon coup franc En vitesse Il a une bonne endurance Et toi etc Il a une bonne puissance Ah Il y a Marcelo aussi mais bon Je l'inclus pas dedans C'est vraiment là entre Maldini et Roberto Carlos Moi je dirais Maldini les reufs Je dirais Maldini Ensuite Les gars latéral droit Latéral droit Pareil Moi franchement latéral droit Il y a Thuram qui a putain Oh la la il y a Thuram les gars Thuram, Carlos Alberto, Philippe Lab et Cafu Le reste non Le reste non Le reste non Philippe Lab j'ai vu sa carrière Franchement très très bon Philippe Lab Je l'ai connu en 2006 2006 à la coupe du monde En Allemagne Franchement lui Il m'avait étonné avec Sven Stager Je m'en rappelle C'était vraiment incroyable C'était vraiment la révélation en plus Mais non Philippe Lab non Philippe Lab non Carlos Alberto non Ok parce qu'il a vraiment évolué dans une époque où c'était Enfin je ne sais pas Je ne sais pas non plus critiquer trop cette époque Mais c'est l'époque où c'était facile Tu vois Après ce moment-là Il y avait des boulangers en face Tu vois aussi Les gars Cafu Ou Thuram Putain J'ai envie de dire Cafu Mais Thuram C'est quelque chose les gars C'est aussi le recordman de Attends mais les deux c'était recordman de sélection Non Parce que Cafu Il a fait beaucoup de sélection avec le Brésil Tu rames avec la France Non franchement Franchement les gars là j'hésite Là c'est dehors Là c'est dur Cafu était plus technique Cafu plus technique Apport offensif incroyable Il peut marquer des buts Tout ça etc Tu rames Il peut jouer à droite Il peut jouer aussi DC Enfin car il nous a prouvé Qu'il pouvait jouer DC Et tout Il est complet à ce niveau-là défensivement Mais Cafu Il est Tu vois sur le côté Tu ne vas pas l'humilier Tu rames aussi Mais Cafu tu vas pas l'humilier en défense Et il va te causer des problèmes en attaque Tu rames pas trop Même si on se rappelle tous de ce match contre la Croatie C'est dur C'est dur Moi les gars je prends tu rames Non je prends Cafu Je prends tu rames les gars C'est bon let's go Allez je prends tu rames Les gars ici ça devient chaud Deux milieux défensifs Alors on a Ohlala Steven Gerard Ils ont mis Steven Gerard Ohlolololo Les gars C'est qu'il faut savoir les gars C'est qu'il faut savoir C'est que Steven Gerard C'est vraiment le joueur qui m'a matrixé le plus Avant j'étais un Avant quand je faisais du foot J'étais BU Ok j'étais attaquant Tout ça etc Et si on dirait C'est le mec qui m'a matrixé de ouf J'ai voulu être comme lui Tout ça etc Un meneur Un meneur de jeu Vraiment etc Et grâce à lui je suis devenu capitaine en club Et je suis devenu milieu de terrain Comme lui Et j'ai développé ma puissance de tir C'est grâce à lui que J'ai une grosse frappe tu vois Donc en vrai Steven Gerard Vraiment il m'a matrixé de fou Après est-ce que c'est dans les Est-ce que c'est C'est un des deux meilleurs Des MDC Je sais pas Il y a pire l'eau Il y a pire l'eau Il y a riche car il y a Mathius Il y a Bousquette Non Bousquette non Ahlala Moi je dirais Les deux que je prends les gars Ahlala Steven Gerard Parce que Si tu attends Si j'ai deux MDC gros Il faut au moins un Qu'il soit bon aussi offensivement tu vois Qu'il fasse un apport offensif En fait il y a Pirlo et Chavi Avec eux deux tu fais un truc de ouf Il y a Seedorf Il y a Seedorf aussi là Ah putain de merde Vas-y je vais mettre Pirlo Je vais mettre Pirlo et Chavi Je vais pas Je vais pas faire le foot x Là A prendre Steven Gerard Je vais mettre Pirlo et Chavi Les gars Let's go Sélectionner deux Deux milieux offensifs les gars Alors ici il y a deux milieux offensifs à prendre J'ai pris Chavi Mais si je prends pas Il n'est pas si bizarre non Non Vas-y Là on parle de milieux offensifs les gars On parle quand même de Zizou Zizou c'est sûr je le prends Zizou c'est sûr je le prends Le deuxième Il y a Pelé J'ai vu Pelé ne vous inquiétez pas J'ai vu Placini J'ai vu Maradona C'est dur C'est dur J'ai vu Francesco Tocci J'ai vu Gulli J'ai vu si Les gars pour moi Moi je prends Pelé il a joué dans une époque Où c'était vraiment très très facile J'ai beaucoup dit que Surcôté par rapport à son époque Mais en vrai ce qu'il a fait C'est incroyable Tu vois Maradona aussi Zidane et Pelé Je crois Zidane et Pelé Les refs Maradona était très bon aussi Les gars pour vous déjà Dites moi en commentaire Si pour vous Maradona est meilleur que Pelé Déjà Déjà à la base Mais moi je vais prendre Zidane et Pelé les gars Zidane et Pelé Attaquons gauche Attaquons gauche les gars Ça se joue entre Ronaldinho et CR7 CR7 les gars CR7 frère De 2002 à aujourd'hui 2002 à aujourd'hui les refs Et une régularité pareille On trouvera plus jamais dans notre vie Ronaldinho le problème C'est que j'ai l'impression Qu'il nous a lâché trop tôt Il nous a lâché trop tôt les refs Moi j'avoue En fait j'ai l'impression Qu'il nous a donné une moitié de carrière Une carrière A partir du PSG Du PSG Jusqu'à Après la finale contre Arsenal Et après le reste C'était pas notre Ronaldinho qu'on voulait C'était plus Ronaldinho prime Et je pense qu'il est parti beaucoup trop tôt Il serait resté Franchement j'aurais pris Ronaldinho Mais bon CR7 les gars CR7 C'est limite le meilleur joueur de l'histoire CR7 Les gars Attaquons droit Je pense qu'on sait tous Il y a Messi frère Messi Après les autres c'est quoi C'est Beckham Iron Robin etc Non les gars Messi Quand même respecté Et du coup L'attaquant centrale Le dernier qu'on prend Les gars Moi je suis déjà sur R9 Mais je réfléchis quand même Il y a Georges Voyard Georges Voyard Ballon d'or avec le mieux lancé On est en jeu avec le Paris Saint-Germain En plus Juan Cruft Marco Von Basten Les gars Marco Von Basten Les gars Moi ce qui m'a surpris avec lui C'est que vraiment C'est une petite carrière Marco Von Basten Après sa retraite à A 28 ans il me semble Regardez 82-93 Il a fait 11 ans de carrière Les gars dites vous C'est pas beaucoup C'est vraiment pas beaucoup Les gars moi je dirais R9 Même si R9 aussi C'est un peu comme Renagino Tu vois C'est un mec Il nous a donné une moitié de carrière T'as pas le droit de nous lâcher Il nous a lâché trop tôt Les gars en 2008 C'est bon c'était fini Il est grossissé Tout ça etc Non Ronaldo t'as pas droit Mais tu restes quand même Une grosse légende Donc Ronaldo Mon 11 les gars De légende Regarde Eh franchement J'ai un bon 11 de légende Les gars Ronaldo en pointe Messi à droite C'est à gauche Milieu offensif Zidane et Pelé Déjà ça ça fait mal au cul Ensuite en bas T'as Xavi Et t'as Pirlo Pour faire le jeu A gauche T'as Maldini A droite T'as Thuram En DC T'as J'ai pris qui déjà Cannavaro Et qui d'autres Ah non il y a que 3 DC Donc c'est bon Franchement les gars J'ai une équipe de fous Dites moi en commentaire Ce que vous vous aurez pris En tout cas moi j'ai une équipe de fous Les gars Je vais faire de mon équipe Les gars Dites pas si je suis en footix Si vous avez le droit de me le dire N'hésitez pas à liker cette vidéo Abonnez vous C'est pas déjà fait Les gars On se retrouve ce soir Normalement pour un nouveau live Tous les jours Les gars En fait c'est super simple Tous les jours Il y a un live Ok Tous les jours il y a un live C'est entre 18h et 20h Que ça commence Moi les gars Je pars en vacances Le 14 Normalement Je pars le 14 en vacances Je reviens le 25 Et après on reprend le live